bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans cette nouvelle méditation nous allons nous intéresser au sourire intérieur des organes principaux avec l'axe de la division ou de l'unité intérieure toute division interne crée une brèche énergétique et donc une fuite d'énergie une fatigue ou une mal-être qui se manifeste par une des émotions principales de nos organes donc aujourd'hui en souriant à nos organes en faisant la ronde de nos cinq principaux organes en commençant par le coeur nous nous demanderons ce qui nous empêche d'être complètement unifié en interrogeant chacun de nos organes commençons donc assis ou allongés en plaçant nos mains en amasté devant la poitrine invitons nos mains à se détendre au niveau du centre des paumes afin de permettre au centre énergétique secondaire qui se trouve là le point lao gong de communiquer avec le coeur et pendant que nous y seront détendons l'ensemble aussi de nos doigts même s'ils se touchent sans s'écraser en vérifiant particulièrement la détente de chacune de nos articulations pour laisser un petit soleil s'installer à chacune de nos articulations jusque au bout des mains et suivons la flèche des doigts pour monter nos yeux notre attention notre intention au sommet de notre front de notre fontanelle et aller jusque dans le ciel jusqu'à l'étoile polaire que nous nous figurons et que nous invitons à se rendre sensible à nous pour les taoïstes cette étoile est une porte sur l'infini sur ce qui n'a ni temps ni espace invitons maintenant cette sensation ou cette intention peut-être simplement à toucher le sommet de notre tête et tandis que nous nous détendons à demander à ce que ce rayon descend cool par l'intérieur du corps par l'extérieur aussi si c'est plus facile jusque dans la terre notre coeur flamboie nos mains aussi même si on ne s'en rend pas compte l'intention de date d'accueillir tous ces soleils dans nos doigts dans nos paumes cette intention modifie déjà notre énergie saluons la terre et loin sous la terre et revenons ensuite à notre corps derrière les mains détachons doucement nos doigts en commençant par les talons des mains et lorsque les doigts sont à peine détachés posons-les au niveau du coeur physique donc ça peut être pour les femmes sous la poitrine et donc on peut avoir le talon de la main sur le sternum au milieu les doigts se peuvent se recouvrir à l'un l'autre les uns les autres pardon invitons le coeur respirons la lumière l'élément du feu dirigeons notre regard sans tension mais sans distraction à l'intérieur du coeur physique dirigeons aussi nos oreilles notre perception sensitive et cherchant à reconnaître notre organe cardiaque de l'intérieur nous semble-t-il détendu joyeux ouvert nous semble-t-il un peu contraint sourions et invitons le feu qui est son élément à venir brûler tout ce qui l'empêche d'être lui même il y a aussi tout ce qui nous empêche nous du coup d'être nous mêmes qui empêche notre coeur de nous faire son cadeau d'amour inconditionnel sourions amenons dans notre coeur cet amour inconditionnel cette lumière cette chaleur qui sont sa véritable nature invitons la force originelle l'attention des huit immortels et tout ce que notre coeur reçoit nous nous relions avec tous les êtres des trois temps passé présent et avenir pour que tous s'ils le souhaitent puissent en profiter laissons les épaules des temps descendre laissons les mains se poser sans écraser et si ça nous fatigue et ben on peut écarter un petit peu les mains et sentir l'énergie qui sort des mains et qui va à la rencontre de l'organe du coeur nous bercer un peu ou bouger un peu les mains et si cela ne convient pas ben nous reposons nos mains sur le sol ou l'une en face de l'autre l'une contre l'autre regardons à l'intérieur du coeur sourions écoutons et en ce qui concerne le coeur on peut aussi le goûter puisque la langue est en relation c'est l'expression du coeur est-ce que notre coeur est amer est-ce qu'il est joyeux libre est-ce que ça sent le renfermer laissons les battements du coeur avoir des comme des vagues qui vont nettoyer tout notre corps et qui vont entrer dans notre aura pour une joie dans tous nos corps pour une joie non seulement du corps mais aussi des émotions une joie de l'esprit et on peut se demander ce qui nous empêche d'avoir ce coeur ouvert ce coeur aimant est-ce que par hasard on serait trop attaché à à quelqu'un en particulier ce qui nous empêche d'avoir une ouverture qu'on dit equanim c'est à dire pour tous et on va gentiment amener le feu du coeur le feu du soleil reposant nos mains par enfin où on veut sur les genoux sur les cuisses l'une contre l'autre ou sur le sol et en inspirant avec le son on va inspirer toutes les vertus du coeur l'amour inconditionnel la joie la danse le soleil et la chaleur on l'inspire parce que le coeur se nourrit de ce son et on expire avec le même son tout ce qui n'appartient pas à ses vertus encore lâchons bien les mâchoires encore une fois lâchons bien les mâchoires inspirons avec le à toute une lumière solaire et rayonnante ensuite ne faisons plus rien que de garder notre attention sur le coeur peut-être un petit à qui s'expire sub vocalement et sans aucun effort pour observer la détente de notre organe du coeur restons attentifs à notre souffle à la légèreté de notre tête à l'espace du front la langue entre le palais toujours attentif à notre front descendons sous le diaphragme à l'arrière dans la direction de notre rate, pancréas estomac les trois vont ensemble et là on va envoyer le son cherchant particulièrement lorsque nous allons à la rencontre de notre rate à avoir le front léger, vaste clair parce que la rate c'est le centrage le calme l'énergie qui descend jusque dans le bas du corps jusqu'à son élément la terre et donc une parfaite adéquation à notre existence terrestre même sur le plan immunitaire et l'ennemi de cette qualité originelle c'est bien notre mental notre ressassement qui nous décale du présent et là qu'est-ce qui arrive ? et bien enfonce nos sourcils donc en particulier lorsque nous nous intéressons à notre rate veillons à ouvrir l'espace entre nos sourcils veillons à gommer toutes nos rides veillons à imaginer que nos sourcils vont de chaque côté très loin très loin entraînant un espace supplémentaire dans le front et relions cet espace à notre rate et peut-être que nous pouvons regarder quel est notre motif principal de ressassement qu'est-ce qui nous empêche de décider vraiment de modifier cette situation en fait c'est la rate qui va nous répondre dès qu'elle va être en bonne santé parce que nous lui sourions elle va nous aider à nous recaler avec notre vie à l'instant présent restons ensuite sans rien faire juste en sentant la terre sous nos pieds et on va demander maintenant notre attention de passer aux deux poumons pour leur sourire et nos deux poumons représentent la vertu de courage d'enthousiasme de la vie nous pouvons nous demander qu'est-ce qui nous a séparés de cet enthousiasme qu'on voit chez les petits enfants et cette énergie qui font qu'ils peuvent crier dans une cour de récréation et que ils ont eu beau vider leurs poumons en s'égosillant et bien ils sont toujours aussi en forme qu'est-ce qui nous a accablés attristés chagrinés de cette façon qu'est-ce qui nous a divisé avec notre nature profonde et général il n'y a qu'à voir des petits des petits chats des petits chiens des petits moutons dans les prés et ils pensent qu'à sauter jouer alors amenons une couleur blanche et la condensation de l'énergie du métal pour venir nettoyer nos poumons et leur sourire pour qu'ils retrouvent cet enthousiasme et ce courage de l'enthousiasme de loyauté intérieure de savoir qui nous sommes est-ce que nous sommes en fait ces êtres remplis de joie et gambadant à quelle distance sommes-nous de cette image et qu'est-ce qui nous en empêcherait de retourner à cette image sourions et avec le petit son que nous pouvons prononcer aussi en l'aspirant pour nourrir de cette vibration toutes les cellules du poumon et elle expire pour sortir justement tout ce qui nous empêche de laisser les vertus primordiales de nos poumons s'exprimer donc on inspire le S et on l'expire c'est un S comme Sophie nous pouvons aussi ajouter le mouvement des lèvres qui fait comme un petit rictus horizontal donc notre sourire ne monte pas jusqu'aux oreilles mais il est bien horizontal comme les rires jaunes qu'on dessine parfois sur les émoticônes notre attention notre attention descend dans les poumons quelquefois les réponses à nos questionnements sont extrêmement simples ça peut être quel que soit l'organe et bien c'est parce que j'en ai l'habitude et bien c'est parce que j'en ai l'habitude j'ai l'habitude de ressasser j'ai l'habitude etc. et j'ai l'habitude d'être accablé et de me sentir loin du combattement enthousiaste de l'enfant que je fais demandons à la vertu du métal qui sert à faire des armes aussi la possibilité d'éliminer tous ces vieux systèmes qui empêchent nos poumons de retrouver sur l'instant leur vertu prenons-nous dans la totalité des poumons avant, arrière, en haut, en bas respirons et expirons aucun jugement que de la bienveillance la prochaine inspiration va expirer dans nos reins juste leur un gauche sous le poumon gauche un droit sous le poumon droit sous le diaphragme bien sûr et on dit vers l'arrière du dos à peu près au niveau du nombril et là détendons complètement nos reins amenons la paix de l'eau profondément bleu inspirons le son air à chaud expirons leur dans nos reins et pour eux est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes remplis de bonté de douceur est-ce que nous avons une volonté forte et entièrement orienté vers la vie est-ce que nous sommes servi par notre stabilité notre vigueur sexuelle notre ancrage je crois que je vous ai donné le son de la rate je me suis trompé c'est le son lorsque nous inspirons les poumons s'agrandit les reins s'agrandissent décidément excusez moi les reins s'agrandissent s'écartent se remplissent de l'énergie de l'eau et se réconcilie avec la vie ce qui nous empêche cette totale réconciliation cette validation de la vie c'est selon les reins la peur et des traumas encore actifs laissons l'eau nettoyer tout ça sourions amenons ça dans la tranquillité de l'eau de la nuit sourions toujours et nous observons que nous pouvons même leur demander de rayonner ce bleu profond le rayonner à l'intérieur de notre corps et en particulier jusqu'à notre foie à droite depuis l'espace sous le mamelon lorsque nous expirons c'est là que remonte le diaphragme le plus gros organe du corps qui me pèse environ 5 kg à lui tout seul il a l'énergie de la créativité l'abondance la gentillesse toute simple là particulièrement comme nous l'avons fait pour les poumons nous pouvons nous intéresser à cette gentillesse naturelle qui est celle des petits enfants passer l'âge bien sûr où ils veulent pas prêter leur jouet mais les enfants sont naturellement gentils ils vont naturellement consoler les enfants qui pleurent caresser les chiens rire à gorge déployée qu'est ce qui nous empêche cette gentillesse en voyant le son qu'on peut essayer d'amener à l'inspire et qu'on peut en tout cas faire entendre à l'expire en souriant dans notre foie amenons cette lumière verte des arbres qui poussent des bourgeons qui explosent et encore maintenant dans notre saison d'automne nous avons encore cette année beaucoup de jours l'hiver selon certains endroits en tout cas sourions dedans et ce qui nous divise de cet état là ce qui empêche notre foi de nous donner ses capacités d'expansion et avec elle ce qu'ils appellent la claire vision et bien ce sont les émotions négatives de la colère qui peut aller de l'irritation à la rage l'agacement simple à la fureur et tout ce qui peut le causer c'est assez large donc on a toutes les frustrations les jalousies les envies le dépit en gros toutes les contrariétés est-ce que nous pouvons les voir est-ce que nous pouvons les expulser avec un petit pour retrouver en nous l'unité et l'unification avec notre organe du foie promenant les yeux dans le foie en sentant en spiralant et en sentant qu'à l'intérieur de cet organe nous avons comme un petit mouvement d'énergie qui traverse le son que nous faisons part de l'organe même et là nous revenons à notre coeur nous sourions à son amour et notre coeur est nourri du bois du foie et il sourit il s'ouvre et on cherche à ouvrir aussi le temps de sienne médium tout s'ouvre, on respire le temps de sienne médium c'est l'espace qu'il y a au milieu de la poitrine ensuite on va aller descendre dans notre rate et on va amener l'amour du coeur et la sérénité de l'instant présent tranquille la satiété de l'instant présent pour rester avec les enfants comme un enfant qui s'endort contre sa maman quand il a bien été avec cette satiété de l'instant présent allons à la rencontre de nos deux poumons qui sourient et qui avec l'amour et la satiété ont toutes les raisons de l'enthousiasme du courage de la découverte de notre être profond sans les conditionnements et du plaisir du simple souffle on descend dans nos reins et les reins reçoivent ce courage cette protection de poumons forts ils reçoivent la sérénité de la rate qui calme leur peur ils reçoivent l'amour du coeur et ils apportent à notre corps la bonté la puissance de la vie la volonté et la douceur laissons bien notre centre de gravité descendre sentons bien le bas de notre corps la réconciliation profonde avec nos peurs leur désactivation grâce à l'eau de nos reins nourrie par tous les autres organes permet justement à cette eau d'aller à nouveau circuler partout dans le corps et en particulier dans le foie sourions à notre foie sentons comment la puissance de chaque bourgeon des herbes même des mauvaises herbes montre la puissance de la nature et réconcilions-nous avec cette puissance joyeuse abondante généreuse délivrée de toutes les peurs du rein comme par exemple celle que si on donne on n'aura plus rentrons dans la l'abondance énergétique et revenons au coeur et maintenant du coeur descendons dans le ventre dans le tantienne sous le nombril et un peu à l'arrière et laissons-nous centrer installés dans ce foyer énergétique démons ainsi le temps qui nous plaira en goûtant l'harmonie de nos organes merci à bientôt 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 à